On va demander à Florence de remplacer l'œdème maculaire diabétique par le cas de rétinopathie radique en OCTA. Certains l'ont vu ce matin. Nous avons eu la possibilité avec Alexandre Selam d'analyser en OCTA des mélanomes coroïdiens en apportant le HRA de Spectralis à l'Institut Curie. Grâce à une sélection de Livia Lombroso, d'analyser en OCTA 37 mélanomes dont 80% étaient extramaculaires. Évidemment, des mélanomes qui avaient été précédemment traités par protonthérapie. Parmi ces 37 cas, 10 cas ne présentaient aucun signe de rétinopathie radique clinique. Avec un follow-up moyen de 20 mois. Je vous montre un exemple d'un mélanome coroïdien de petite taille où vous observez une absence de rétinopathie radique clinique. Il n'y a aucune télangiectasie, ni micro-anévrisme, ni exudation, ni œdème maculaire. Nous n'avons pas encore retrouvé les OCTB. Nous pourrons répondre aux questions sur la présence d'un DSR visible en OCTB plus tard. Mais il n'y en avait pas cliniquement. Que montre l'OCT en géographie ? Vous voyez que sur le lit capillaire superficiel, on observe une raréfaction des capillaires superficiels. On retrouve une zone d'hypocignal par hypoperfusion dans le lit capillaire profond. Au niveau de la colle capillaire, vous retrouvez ici une raréfaction, une atrophie de la colle capillaire. On voit bien les gros vaisseaux coroïdiens. Cette zone correspond à la zone d'altération rétinienne. Au niveau de la colle capillaire, on retrouve aussi des zones d'absence de flux. Il n'y a pas de... Il y a des zones d'absence de signal de flux un petit peu disséminées un peu partout dans la colle capillaire. Au niveau de la coroïde, on retrouve des alternances de raréfaction coroïdienne et des zones de dilatation coroïdienne. Nous avons essayé de calculer la densité vasculaire de la colle capillaire grâce à un logiciel prototype élaboré par M. Koskas et Marco Lupidi. Nous avons pu obtenir que la densité vasculaire de la colle capillaire est significativement plus basse dans l'œil atteint que dans l'œil sain, et ce de façon statistiquement significative. Shields, comme vous le savez, a énormément publié sur le sujet. Avec son équipe, Organ a retrouvé l'apparition de rétinopathie radique environ 17 mois après la pose d'une plaque. C'est lui à montrer qu'il existait des anomalies des plexus superficiels et profonds en l'absence même de rétinopathie radique. Et Valverde a montré, dans le cas de mélanome coroïdien maculaire naïf, qu'il existait déjà une diminution de la densité vasculaire et un allergissement de la zone avasculaire centrale. Nos patients ont un recul assez long pour pouvoir lier ces anomalies maculaires en OCTA au traitement par protonthérapie. Les densités vasculaires des plexus superficiels et profonds ont aussi été retrouvées diminuées, et la coroïde et la coroïde sont montrées précocement altérées de façon significative. En conclusion, l'OCTA montre bien ces altérations des plexus, mais montre aussi que la coroïde et la coroïde sont altérées, et nous rappellent que la rétinopathie radique clinique est associée à une vasculopathie coroïdienne radique, qui pourra être de mieux en mieux visualisée avec l'OCTA, avec l'OCTA SweptSource. Et nous rappellent qu'à l'époque où on faisait de l'ICG, eh bien on le voyait. Donc l'OCTA nous rappelle ce que nous savions déjà, mais c'est plus facile pour nos patients qui ont des traitements lourds de bénéficier d'un OCTA. Voilà, je vous remercie. Merci Florence, très jolie présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup.